Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Il est 8h34, bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Les Français veulent savoir, parlons vrai ce matin avec François Ruffin, député LFI de la Somme. Bonjour François Ruffin, merci d'être avec nous. Vous aviez publié en 2018 un livre qui a pour titre « Un député à la ferme ». A l'époque, vous avez rencontré des agricultrices et des agriculteurs. Je vais y revenir, je vais revenir sur ces rencontres. Mais regardons l'actualité, l'actualité c'est cette mobilisation qui se poursuit autour de bloqués, manifestations devant des bâtiments publics, des banques, péage ouvert, gratuit, action contre le groupe Lactalis, etc. Partout en France, la mobilisation se poursuit, endeuillée hier par le décès d'Alexandra et de sa fille de 12 ans, Camille. Alexandra, éleveuse de vaches limousines, productrice de maïs dans l'Ariège. J'ai remarqué d'ailleurs la dignité, la dignité des agriculteurs de l'Ariège après ce décès. Et puis l'exploitation immédiate politique, vous l'avez vu, comme moi, notamment d'Éric Zemmour et d'autres qui ont parlé tout de suite des trois personnes qui ont percuté ces bottes de paille et qui ont tué cette agricultrice, trois personnes qui étaient sous OQTF, des Arméniens chrétiens, en plus qui étaient là en France, qui devaient, c'est vrai, les demandes d'asile avaient été repoussées. Bon, enfin, je ne vais pas revenir là-dessus. Dites-moi, Fabien Roussel appelle à la convergence des colères. Est-ce que vous aussi vous appelez ce matin la convergence des colères ? D'abord, puisque vous avez évoqué ce drame, dire toutes mes condoléances à la famille, toute la tristesse qu'on peut éprouver quand il y a une tragédie comme ça qui se passe, et que maintenant, il y a un travail qui doit être fait par la police, puis par la justice. Ensuite, avant de parler de la convergence des colères, il faut quand même parler de la colère du monde paysan aujourd'hui, et qui, en fait, a des années, des années de raison d'être. Moi, la question que je viens poser, et en fait, la question que je pose depuis maintenant sept ans à l'Assemblée nationale, c'est, on a vu partir nos usines, en Roumanie et en Chine. Est-ce qu'on veut voir délocaliser notre agriculture, comme notre industrie, vers des fermes-usines, au Brésil et en Ukraine ? Voilà la question qui est posée aujourd'hui. – C'est en route ? – Évidemment, évidemment que c'est en cours. C'est, la levée de boucliers dans le monde agricole, elle est liée à ça, et elle est liée à simplement la volonté de quoi ? Les Français, tous les habitants de ce pays, doivent pouvoir vivre de leur travail, bien en vivre, et non pas en survivre. Ça veut dire que, ce qu'on fait depuis 30 ans à l'agriculture française, le dumping, le dumping, le dumping, le dumping, il faut sortir de ça. J'appelle, moi, et j'ai vu que j'étais rejoint par d'autres voix, mais j'appelle à une exception agriculturelle, depuis longtemps, en disant quoi ? – Comme pour la culture. – Voilà, pour la culture. On a sauvé le cinéma français qui existe, et tant mieux. Ça nous permet de diffuser une image de notre pays ailleurs, et pour nous-mêmes. Bon, pourquoi ? Parce qu'on a sorti le cinéma et toute la culture des accords de libre-échange. Eh bien, de la même manière, on peut considérer que nos terres, que nos sols, que nos assiettes, que nos paysans sont une chose assez importante pour qu'on les sorte, les accords de libre-échange, pour qu'on les sorte de la valse des cours mondiaux. Voilà, c'est ça qu'il s'agit de faire. Donc, ça suppose deux choses. Ça suppose de ne plus les inclure dans de nouveaux accords de libre-échange, à minima. Le gouvernement est encore prêt à laisser faire dans notre dos l'accord sur le Mercosur. – Pour l'instant, c'est non. – Oui, pour l'instant, c'est non. Mais c'est toujours ce « pour l'instant » et « à condition que » et « on verra si ». Bon, il faut que ça soit non. Non, non. Vous savez, dans le cœur de la crise Covid, le président de la République avait eu des paroles décentes, intelligentes. Il avait dit « délégué à d'autres, notre alimentation est une folie ». Oui, c'est une folie. Donc, il faut arrêter la folie. Là, on vient de signer un accord avec la Nouvelle-Zélande. On est prêt encore à signer un autre avec le Chili, un autre avec le Kenya. Maintenant, le Mercosur, c'est stop. Ça, c'est le volet extérieur. Et il y a un volet intérieur qui est la régulation des prix. Les paysans doivent être payés correctement pour nourrir le pays. – Donc, des prix planchers ? – Moi, je suis… Alors, ça, je le porte depuis des années. – Oui, je sais. – Vous savez ? Alors, je suis pour des prix planchers. Oui, tout simplement des prix planchers. Un prix minimum pour le lait, un prix minimum pour le porc, un prix minimum pour la volaille et qui garantissent qu'avec ça, les paysans puissent vivre, qu'ils puissent vivre de leur travail, tout simplement. Alors, quand on évoque les prix planchers, moi, j'ai d'autres outils. Il y a d'autres outils qui ont existé. Les quotas d'importation, les quotas de production, les coefficients multiplicateurs. Je ne sais pas si vous avez ce que c'est, mais c'est que… – Oui, bien sûr. – Entre le prix payé à l'agriculteur et le prix de vente en supermarché, ça ne peut pas être multiplié par 4, par 5, par 6. Il doit y avoir un ratio. – Mais l'actaliste, par exemple, paie le lait 15% moins cher, le litre de lait 15% moins cher que ses concurrents. Ça, c'est un exemple. La loi Egalim, qui est une bonne loi. C'est une bonne loi, la loi Egalim. – Je ne vais pas être d'accord, M. Bourdin. Je vous dis la vérité. J'entends aujourd'hui, ah oui, mais le problème, c'est que la loi Egalim, elle n'est pas appliquée, tout ça. C'est pas vrai. La loi Egalim n'est pas bonne. Pour moi, je vous le dis franchement, je l'ai voté. – Vous l'avez voté, j'allais vous le dire. – Parce que c'était mieux que rien. Vous savez, je suis comme ça. Je prends ce que je peux prendre pour les gens. J'ai pu prendre ça pour les gens. Je prends maintenant de venir me dire que cette loi est une bonne loi et qui permet de réguler les prix agricoles. Non, c'est faux. Je me suis battu sur les prix planchers. À cette occasion-là, je vais vous lire ce qu'est la loi Egalim. D'accord ? – Oui, allez-y. – Je vous le lis. – Parce que, vous savez, on parle de la technocratie bruxelloise, mais vous allez entendre la technocratie macronienne, là. – Française, macronienne. – Les accords-cadres dans la détermination des prix devront prendre en compte un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture ou à l'évolution de ses coûts et un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires chargent ensuite à un médiateur de modifier ou supprimer des accords-cadres qu'il estime abusifs ou déséquilibrés. Si sa mission de médiation n'aboutit pas dans un délai d'un mois, sera alors saisi un juge pour arbitrage, etc. Vous imaginez ? – Vous avez compris ? – Mais non. Si je détaille, je comprends. – Mais vous voyez, l'usine à gaz qu'on nous construit plutôt que nous dit prix minimum. Regardez Lactalis. Vous m'avez cité Lactalis. Lactalis pèse aujourd'hui son lit de les 40 centimes. C'est ce qu'on réclamait à l'époque. 40 centimes. Mais entre-temps, les intrants agricoles ont bondi de 50%. Le diesel ont doublé. Et qu'est-ce qui se passe ? Regardez qui en a bénéficié ? Qui se gave ? M. Emmanuel Beignet, PDG de Lactalis. Son revenu depuis trois ans, son patrimoine a fait plus 70%. Il est aujourd'hui la huitième fortune du pays. Et son patrimoine a bondi de 10 milliards d'euros. Donc, vous savez, il y avait une image à la Révolution française. On voyait le paysan avec sur ses dos un curé et qui avait sur son dos lui-même un aristocrate. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? Vous avez un paysan qui a sur son dos l'industrie agroalimentaire, qui a sur son dos la grande distribution. Eh bien, il faut redonner de quoi respirer aux paysans et qu'ils ne soient pas écrasés sous tout ça. Et que quand les prix augmentent dans les supermarchés, eh bien, ça n'aille pas pour l'industrie agroalimentaire, ça n'aille pas pour la grande distribution, mais ça aille pour celui qui produit, qui a la fourche, qui est dans les tables au cul des vaches. Alors, les raisons de la colère, vous venez d'en donner plusieurs. Prix de vente des produits trop bas, on est bien d'accord. Charge trop lourde, réduction de l'usage des pesticides, les normes environnementales, je vais y revenir dans un instant. La concurrence étrangère, évidemment. La paperasserie de plus en plus contraignante pour un agriculteur. On ne peut pas payer aussi la facture de la guerre en Ukraine. C'est ce que j'entends aussi. L'arrêt de la fin de la détaxation du gazole. Faut-il détaxer le gazole ? Revenir là-dessus ? Vous ne pouvez pas avoir un gasoil agricole dont le prix augmentait de plus de 50% ? Et en même temps, dire je vais en plus le taxer davantage. Enfin, c'est du n'importe quoi. Donc, il faut revenir à la détaxation. Évidemment. Tant qu'on a un gazole dont le prix explose de cette manière-là, on ne les a pas pour l'instant les tracteurs électriques. D'accord ? Donc, tant qu'on n'a pas ça comme... Oui, il faut détaxer. C'est-à-dire qu'il y a déjà une série de contraintes de marché que le gouvernement ne s'applique pas à desserrer. En plus, pendant ce temps-là, il vous dit on va vous mettre des taxes supplémentaires. Comment ça peut être acceptable ? Ce n'est pas possible. Donc, évidemment. Vous savez, il y a une série de petites choses sur lesquelles le gouvernement peut revenir de manière marginale. Lesquelles ? Que feriez-vous ? Quelles sont les mesures selon vous à prendre dans l'immédiat ? Sur le gazole, c'est très simple. Voilà. Ça, c'est très simple. On revient à la détaxation. Mais sur moins de paperasse, oui, en vérité, c'est plus moins de paperasse, maintenant, c'est moins d'heures à passer sur un écran d'ordinateur à essayer de se connecter à un site Internet. C'est ça, la réalité. Bon, ça, c'est faisable. Mais ça ne résoudra pas la grande question qui est derrière ça, qui est à la fois la question des prix, des prix, des prix, des prix, que les gens vivent de leur travail. Ça, c'est la première chose. Et je dirais qu'à cette crise matérielle de l'agriculture, s'ajoute une crise spirituelle de l'agriculture. Quel est le centre de notre travail ? Et je pense que dans la génération d'après-guerre, il y a eu un grand sens qui a été donné au métier agricole. Qu'est-ce que c'était ? L'objectif, c'était de retrouver la souveraineté alimentaire. Et en une génération, moi, je salue le travail accompli par nos grands-parents. En une génération, la France redevient souveraine sur son alimentation en 1972. La question, c'est que depuis, il n'y a pas de cap qui est fixé à l'agriculture française. Le ministre de l'Agriculture, il ne dit pas voilà ce qu'on veut. Et au contraire, il tient un double discours, M. Bourdin. M. Bourdin, on ne peut pas dire à la fois aux paysans on veut que vous fassiez de la montée en gamme, on veut le bien-être animal, on veut des normes environnementales et en même temps, soyez compétitifs fermes-usines d'Ukraine ou du Brésil. Or, pour l'instant, il y a un double discours. Ben non, il faut choisir. Il faut choisir un cadre pour l'agriculture française. Au passage, pas question de faire entrer l'Ukraine dans l'Union européenne pour vous. Ce serait catastrophique pour les agriculteurs français. En tout cas, aujourd'hui, en l'état, on voit bien, même sans qu'elle soit rentrée dans l'Union européenne, là, qu'est-ce qui a été fait ? Qu'est-ce qui a été fait ? L'Ukraine ne peut plus exporter ses marchandises et notamment son blé vers les pays d'Afrique du Nord notamment, la guerre en Ukraine. Et donc, ils n'arrivent plus à exporter de ce côté-là. Donc, on leur a dit vous pouvez ramener vos marchandises en Europe pour les vendre en principe sur le continent africain notamment. Mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé ? Ça n'a pas été du transit. Ça a été vendu pour beaucoup en Europe. D'abord, parce que c'était moins cher. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les industriels de l'industrie agroalimentaire, ils se sont dit on va acheter du poulet ukrainien parce qu'il est 50% moins cher que le poulet français que le poulet belge. Vous voyez ? Et donc, voilà. Ça, ce n'est pas acceptable. Aujourd'hui, il faut imaginer ce qu'est l'Ukraine. Bon, un pays de 40, 4 millions d'habitants avec, sur le plan agricole, un salaire minimum qui est en dessous de 200 euros par mois et avec des fermes qui font 10 000 hectares. Si on dit aux paysans français vous devez être concurrentiels avec l'Ukraine ou avec le Brésil pour ne pas faire une fixation, il faut qu'on fasse il faut qu'on fasse des méga-fermes dans notre pays. Ce n'est pas ce que je souhaite. Il y a une agriculture familiale dans notre pays, il faut trouver le chemin pour maintenir cette agriculture familiale. François Ruffin, vous parliez de la manière dont on considère les agriculteurs. Ça m'intéresse beaucoup. On les considère comment dans les villes à Paris ou peut-être dans certains mondes ? On les considère comment ? Comme des pollueurs. On n'arrête pas de dire que ce sont des pollueurs. on n'arrête pas de dire qu'ils sont là pour priver d'eau les autres citoyens en irriguant, en trop irriguant, que les agriculteurs ne font pas attention au bien-être animal. Vous l'avez entendu ça. Je me mets à leur place. Je regardais dans votre livre le dialogue que vous aviez avec Marion, une agricultrice qui vous dit mais le glyphosate, combien de cas de cancer à cause du glyphosate et les gaz d'échappement, combien de cas de cancer ? Est-ce qu'on interdit les voitures ? Mais c'est plein de bon sens. Et elle disait encore les veaux, on doit les mettre face à face pour qu'ils se voient. Mais quand ils se lèchent l'un l'autre, eh bien ça transmet des maladies. Mais je me mets à leur place. Vous aussi ? Je me mets à leur place. Ce n'est pas seulement que je me mets à leur place, c'est que je les rencontre très régulièrement. C'est pour ça que c'est intéressant. C'est pour ça que c'est intéressant. Moi, je pense qu'il faut une évolution du modèle agricole français. Mais cette évolution du modèle agricole, elle ne peut pas se faire en mettant la tête aux paysans sous l'eau, dos au mur, avec un couteau sous la gorge. Or, aujourd'hui, quand on ne leur permet pas de vivre de leur travail, c'est ce qu'on fait. Moi, pourquoi je me suis bagarré sur les prix, les prix, les prix, M. Bourdin, pendant mon premier mandat ? Parce que c'est une manière de redonner de l'oxygène au monde agricole et donc de lui faire accepter des transformations, des évolutions. Dire aujourd'hui au monde agricole qu'il n'y a pas d'évolution à faire en fonction du changement climatique. C'est faux. Il y a absolument une transformation à faire. Maintenant, comment on doit la faire ? Est-ce qu'on doit la faire en mettant la pression, en mettant les gens dos au mur, en ayant des contrôles tous azimuts ou en ayant de l'accompagnement ? Ce que j'ai décrit pour l'après-guerre, où j'ai dit, voilà, en 25 ans, en une génération, on retrouve notre souveraineté alimentaire. Comment ? En faisant de la chimie, en faisant de la mécanique, en faisant du remembrement. Ça a été avec un accompagnement de l'État pour faire ça. Aujourd'hui, je demande un accompagnement pour faire autre chose. Il faut un accompagnement. Ce que je... Dans les échanges que j'ai avec les agriculteurs, c'est... Nous, on demanderait à avoir des conseillers. À la place, on a des contrôleurs. Voilà. Mais par contre, avoir des conseillers... Des contrôleurs. Du code rural, du code forestier, du code environnemental. Vous savez combien fait de pages le code rural ? 3068 pages. 3068 pages, le code rural. Oui, mais bon... Qu'il y ait des règles à la vie en société. Mais d'accord, c'est comment on fait... Vous voyez, par exemple, dire qu'aujourd'hui, on a un problème avec la production de maïs. Un litre d'eau sur deux en France va à l'agriculture. Un litre d'eau de l'agriculture sur deux va au maïs. Donc, il y a un souci avec le maïs. Mais il ne s'agit pas de dire vous êtes des hyper-irrigants. Mais comment on aide à sortir de ça ? Quelle production on propose ? Est-ce qu'on propose le sorgho ? Moi, j'ai demandé est-ce qu'il va y avoir un plan sorgho ? Parce qu'on sait que, par exemple, c'est une plante qui consomme beaucoup moins d'eau. Mais il n'y a pas d'accompagnement de ça. Il n'y a pas la mise en avant d'autres modèles économiques. Vous voyez ? Donc, c'est comment on aide les gens à se réorienter ? Comment on aide les gens à bifurquer ? Aujourd'hui, ce n'est pas ça. C'est fait couteau sous la gorge. Est-ce qu'il faut interdire l'importation de produits agricoles étrangers non conformes aux normes françaises ? C'est tout ce que je viens de vous raconter sur les accords de libre-échange. Donc, vous dites... N'importons pas ce qu'on interdit en France. N'importons plus ce qu'on interdit en France. Pour moi, ça relève de l'évidence. Si on interdit... Par exemple, l'accord avec le Mercosur, il y a 51 molécules, dont des antibiotiques, des hormones de croissance et ainsi de suite, qui sont autorisées au Brésil. Et on va laisser... Pas besoin des accords sur le Mercosur. On importe déjà énormément de poulets brésiliens. Vous savez qu'on importe un poulet sur deux ? C'est importé. Consommé en France, c'est importé. Et un poulet sur trois importés vient du Brésil. Bon, mais demain, c'est le steak, d'accord ? Demain, c'est un steak sur quatre en France qui viendra du Brésil. Est-ce qu'on veut ça alors qu'on sait qu'il y aura des hormones de croissance, qu'il y aura des antibiotiques, qu'il y aura tout ça à l'intérieur ? Ben non, c'est pas normal. Et là, il est évident que la colère paysanne des éleveurs de bovins, on peut très bien la comprendre. Bien. La politique. Oh là, ça y est. Pourquoi vous n'aimez pas la politique ? Non, parce que je pense que... Vous savez, moi, je viens ici pour parler avec les Français et les Français, c'est pas la popole. Vous voyez, là, je vais vous faire le lien avec un autre sujet qui, moi, me tient à cœur aujourd'hui. Après, je reviendrai sur la politique parce que je suis têtu. C'est la même chose. Les factures d'électricité. Oui. Les factures d'électricité. Vous savez, moi, la semaine dernière, je vais chez un habitant de ma circo, vous connaissez, et en plus, le mois de janvier, c'est le mois des voeux. Alors, on navigue beaucoup. C'est un couple de retraités qui a mis son chauffage à 18 degrés parce que le gouvernement le lui a dit, qui, comme il y a un petit budget, qui ont un cahier où ils tiennent compte de toutes leurs dépenses. Et qu'est-ce qu'ils ont vu ? Leurs factures NG d'électricité, elles ont doublé. Le tarif horaire des factures d'électricité a doublé aujourd'hui en deux ans. Ils ne comprennent pas rien. C'est la grande opacité dans leurs factures. Bon. Et là-dessus, vous avez le gouvernement qui va décider quoi ? D'augmenter de 10% le prix des factures d'électricité. Entre 6 et 9-8, oui. 9-8, oui. Oui, d'accord. Franchement, c'est pour pas dire 10. Non, non, mais 10%. 10, ça sera pas une augmentation à 2 chiffres. Disons 10%. 10%. Bon. Ces personnes-là, déjà, c'est leur fils qui va faire leur course à partir du 10 du mois. Ils ne partent pas en vacances. Sur quoi on va leur demander de se priver demain ? Sur quoi M. Bruno Le Maire dit aux Français de se priver demain ? Mais alors, pourquoi est-ce que vous avez voté contre le bouclier tarifaire ? Moi, je ne comprends pas. Mais pourquoi ? Je vous l'explique. Parce que justement, Bruno Le Maire, il dit, on a protégé les Français. Le gouvernement a protégé les Français. Je ne parle pas de ces 10%-là. On est bien d'accord puisque c'est la fin du bouclier tarifaire. Eh bien voilà. Pourquoi ? Oui. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le bouclier tarifaire, qu'est-ce qu'il protège en vérité ? Il protège les fournisseurs qui doublent leurs factures. Il protège les spéculateurs. Il protège puisque c'est fini. Oui, d'accord. Mais pendant tout ce temps-là, à qui ont été ces dizaines de milliards d'euros ? Mais il a protégé les Français aussi. Les factures ont augmenté bien moins en France que dans d'autres pays d'Europe, vous le savez bien. Les factures, elles ont augmenté de 45%. D'accord ? Les factures... 74% en Allemagne, par exemple. Ok, ben on a... Oui. Pourquoi ? Pourquoi ? Est-ce que c'est parce que le prix de l'électricité nucléaire a augmenté pendant ce temps-là ? Non, ce n'est pas ça. C'est parce qu'il y a de la spéculation. C'est parce que, vous le savez très bien, M. Bourdin, on a lié le prix de l'électricité au prix du gaz dans un grand marché européen. Et qu'à la place d'avoir un tarif vraiment régulé, à la place d'avoir un service public de l'électricité, on a mis tout ça sur le marché qui donne des cours fous. Et c'est là que je fais le lien avec l'agriculture. Et je pense que c'est la grande question qui en vérité est posée aujourd'hui. Si jamais on voulait regarder le fond des sujets, c'est est-ce qu'on fait confiance au marché ? Le marché, dans plein de domaines, le marché ne marche plus. Le marché ne marche plus pour les médicaments. Le marché ne marche plus On est bien obligé d'exporter aussi. Vous êtes bien d'accord ? D'accord. Alors, M. Bourdin ? Parce qu'il y a des agriculteurs qui exportent. Et bien très bien. Et des viticulteurs, par exemple, qui exportent. Très bien. Je dis néanmoins que le gouvernement devrait fixer un cap à l'agriculture française et qu'il devrait dire quelle est notre priorité. Et moi je dis, la priorité de l'agriculture française, c'est de nourrir les Français et de bien nourrir les Français. Et ça, ça devrait être dit. Il y a des surplus. Ok. Et bien ça, c'est sur les cours mondialisés. De la même manière pour l'électricité. L'électricité qu'on produit devrait être un tarif. C'est 70 euros que ça sort de la centrale nucléaire et ça nous arrive à 200, 300, 400 euros chez nous. C'est incompréhensible. Tout ça parce qu'il y a des spéculateurs là-dessus. Donc, tout ce qui est du marché national, il pourrait être complètement régulé. Et admettons qu'on ait des surplus ou qu'on ne produise pas assez et qu'on doive importer. Et bien tout ça pourrait dépendre du marché. Mais la condition aujourd'hui pour retrouver la stabilité, pour retrouver de l'apaisement, c'est qu'il y ait des pans de notre économie qui sortent des cours mondialisés. qui sortent du tout marché. François Ruffin, pourquoi dites-vous de Raphaël Glucksmann que c'est le représentant d'une élite qui avance avec arrogance et inconscience ? D'abord, moi, je n'ai rien contre Raphaël. C'est ce que j'ai lu. Oui, d'accord, mais je dis tout le bien que j'ai pensé de lui quand j'ai lu son ouvrage Les enfants du vide et un certain nombre de prises de position où il disait, voilà, moi, objectivement, quand je suis à New York, je me suis plus dans mon milieu culturel que quand je vais en Picardie. Ben, ces dernières déclarations, oui, je trouve qu'on sent plus New York que la Picardie. Quand il dit, ben voilà, ceux qui s'opposeraient aujourd'hui à l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne ou qui éprouveraient de l'hostilité à l'égard de ce projet-là, ils n'ont qu'à voter pour le Rassemblement national. Je veux dire, comme si le Rassemblement national, on ne lui faisait déjà pas assez de cadeaux comme ça. on a droit, objectivement, d'avoir des restissances à un nouvel élargissement européen, ne serait-ce qu'en regardant notre histoire récente. Vous savez... C'est un rival à gauche. Ce n'est pas du tout un rival. Non, ce n'est pas du tout un rival. Vous l'avez, moi, je... Non, mais après les Européennes, un mot de politique. Après, j'ai deux, trois autres questions. Moi, je vous réponds sur ce qui me motive. Ce qui me motive, c'est quoi ? C'est que les élargissements, les derniers élargissements européens à la Pologne, à l'Uromanie, et ainsi de suite, qu'est-ce qu'ils ont produit Whirlpool, d'accord ? Le lave-linge est parti en Slovaquie, le sèche-linge est parti en Pologne. Ils ont produit la fermeture de Goudieur, partie aussi en Pologne. Ils ont produit la fermeture de Magneti-Marelli, de Honeywell, de Abelia, de Paris-Aussiège de France. Enfin, je peux vous en citer par dizaines. C'est ça que ça produit. Donc... Donc, pas d'élargissement de l'Union européenne. Qu'il y ait des réticences des Français à se dire... Vous êtes Européen, car... Mais je suis Européen. Je suis Français. Je suis Européen. Je ne viens pas dire qu'il nous faut aujourd'hui sortir de l'Union européenne. Ce n'est pas ça que je dis. Je dis en revanche un nouvel élargissement à un pays de 44 millions d'habitants où le salaire moyen est sous les 200 euros et avec des goldings. On doit pouvoir se poser la question. Il ne doit pas y avoir un ça va de soi à cette salle. François Ruffin, il va falloir que vous fassiez de la politique à un moment donné ou un autre, la politique politicienne. Je ne sais pas, M. Bourdin. De la popole, comme vous dites. Je ne sais pas. Franchement, après les Européens. Vous me recommandez vraiment de faire ça, M. Bourdin ? Je ne vous recommande pas. Est-ce que vous me recommandez vraiment de faire de la politique politicienne ? Je ne vous recommande pas que c'est sombré dans la mesquinerie. Oui, mais est-ce que vous n'avez pas envie que la gauche existe autrement après les Européennes ? Franchement, je vous pose franchement la question. Où est-elle de la gauche aujourd'hui ? Diviser... J'ai envie que la gauche existe fortement après les Européennes. Je ne suis pas sûr que ce soit par la politique politicienne qu'on s'en sortira. Je pense que ce n'est pas un grand élan populaire. Vous voyez, c'est par exemple pour retrouver ce qui a fait le terreau des retraites l'année dernière. Et bon, c'est pour moi ce que je m'applique à faire. Vous savez, je viens ici porter à votre micro et de manière constante un principe simple. Les Français, tous les habitants de notre pays doivent pouvoir vivre de leur travail. Ils doivent pouvoir bien en vivre, pas en survivre et ils doivent pouvoir bien le vivre. Alors, deux questions. Inscription. Assemblée nationale aujourd'hui. Inscription du droit à l'IVG dans la Constitution. Votre est pour ? Oui. Sans éditation. Oui. Sans éditation. que le principe de l'avortement soit inscrit, du droit à l'avortement soit inscrit dans la Constitution, ça va de soi pour moi. Maintenant, j'alerte. Il y a, on peut faire des très belles lois et qu'est-ce qui se passe dans la réalité ? Moi, dans mon coin, c'est d'un accès compliqué pour les femmes à un gynécologue. C'est un accès compliqué à l'avortement. On sait qu'à peu près un cinquième des femmes, quand elles veulent se faire avorter, elles sortent de leur département parce qu'elles ne parviennent pas à le faire. Donc, il y a un droit, bon, il y a la loi, il y a les textes, c'est très bien, mais pour moi, ce qui m'importe, c'est la réalité. De la même manière que la loi EGalim, vous voyez, on fait des très belles lois, mais derrière, il y a la réalité. Et puis, dernière question concernant la ministre de l'Éducation nationale, Amélie Oudea-Castera. À Stanislas, établissement privé où sont scolarisés les enfants d'Amélie Oudea-Castera, la ministre et son mari ont choisi de scolariser leurs trois enfants dans des classes non-mixtes. Non-mixtes, d'après les informations qui sont données ici ou là. Classe non-mixte. Est-ce que ça vous choque ou pas ? Ce n'est pas choquant, je ne savais même pas que ça pouvait encore exister dans notre pays, en vérité. là, c'est « Come back to the future », quoi. C'est le retour, c'est quoi ? C'est le retour aux visiteurs. Qui imaginerait que dans notre pays, il y ait encore la séparation dans les classes et en plus... Elle est chargée de la lutte contre les stéréotypes de genre. Et en plus, ça, c'est financé quand même avec nos impôts. Ce sont nos impôts qui financent ça. Est-ce qu'elle doit partir ? Évidemment qu'elle doit partir. Mais évidemment qu'on a besoin d'un ou d'une ministre de l'éducation nationale à temps plein. Je veux dire, qu'est-ce qu'on veut comme avenir pour nos enfants ? Ça ne doit pas être un petit sujet qui est à côté des Jeux Olympiques. Donc d'abord, il faut quelqu'un qui incarne un vrai désir d'éducation pour toutes et pour tous dans notre pays, d'émancipation et ensuite qui fasse ça à plein temps et pas à un cinquième du temps. Si je dis François Ruffin, l'homme libre, ça vous va ? Ça va très bien. Ça vous va très bien. Nous verrons dans l'avenir. Il est 9h. Merci à vous, M. le Président. Merci. Merci beaucoup. 0826 300 300.